Merci de me proposer cette possibilité d'exprimer un peu directement ce que ce livre contient et pourquoi je l'écris. En effet, on a beaucoup beaucoup eu de conseils, d'ouvrages sur l'importance pour les parents d'aimer leur enfant, mais on a peut-être un peu négligé le fait que l'amour, c'est une réciprocité, c'est-à-dire que dans la passion amoureuse entre deux adultes, c'est une réciprocité, et bien il y a quelque chose qui doit être un peu analogue entre les parents et l'enfant. Alors, on trouve cette analogie d'amour entre les parents et l'enfant dans les tout premiers développements de l'enfant, c'est-à-dire au moment de la naissance, après la naissance, dans les tout premiers mois. Il y a souvent, par le toucher, par le sourire, par les contacts physiques, il y a beaucoup d'amour échangé entre le parent et l'enfant, et entre l'enfant et ses parents. Entre le bébé et ses parents. Et puis évidemment, petit à petit, l'enfant grandit et les parents s'interrogent. Et je crois que c'est dans cet esprit-là, surtout, que j'ai essayé de montrer que cet amour des débuts, cet émerveillement des débuts réciproques, il fallait qu'il soit gardé en mémoire, d'une part, et qu'il, d'autre part, se poursuive, évidemment différemment, mais se poursuive, et les parents, les parents. Ma carrière m'a amené à rencontrer beaucoup de parents, avec des enfants et des adolescents, et les parents ont souvent le sentiment, quand les difficultés surgissent, que peut-être les enfants ne les aiment pas comme ils aimeraient. Qu'ils soient aimés. Et que tout l'enjeu est là, et que j'ai essayé de répondre, au fond, à cette question, pour que les parents puissent mieux se sentir aimés de leurs enfants. Alors, tout au long de l'enfance, mais surtout, en effet, à l'adolescence, il y a une période, là où l'enfant grandit, cherche son autonomie, s'affirme, s'oppose, pour acquérir cette autonomie. Et qu'évidemment, les conflits surgissent, les projets, les possibilités de se rencontrer comme on se rencontrait avant, parce qu'à l'adolescence, il y a aussi beaucoup d'intérêt pour les autres du même âge, et que tout ça est la source de conflits et de difficultés. Alors, à cette époque-là, c'est vrai qu'il y a quand même vraiment le besoin, et de la part de l'adolescent, bien sûr, de comprendre que ses parents, s'il est parfois en difficulté avec eux, c'est aussi parce qu'ils veulent le protéger, parce qu'ils veulent le guider. Mais du côté des parents, c'est important qu'ils ressentent de la part de leur adolescent ce besoin d'autonomie et d'indépendance, et qu'ils expriment, et c'est là le conseil, un des conseils importants que je développe dans ce livre, qu'ils expriment vraiment qu'eux aussi, ils sont tristes que ça se passe comme ça, qu'eux aussi, ils ont des émotions, des sentiments, et qu'il faut trouver, au fond, une réciprocité des questions, une réciprocité, si possible, aussi des réponses, et qu'il faut partager mieux ce qui, au fond, émotionnellement, vit chez chacun, mais qui peut tout à fait, au fond, parce que tout ça, c'est plus des apparences que le fond. Moi, j'ai eu cette expérience, souvent, que les adolescents, au fond, quand on les voit seuls, et que je leur pose la question, « Mais alors, est-ce que tu aimes tes parents ? » Ils disent, « Oui, je les aime, mais je veux ceci, je veux cela. » Et qu'au fond, il reste cet amour pour les parents. Mais il faut le chercher, de la part des parents, il faut aller le chercher en posant la question et en s'exposant soi-même à un échange des sentiments. Il faut être un parent imparfait et heureux. Parce qu'en effet, la quête de perfection, quand on est parent, c'est un leurre, c'est une illusion. Alors, évidemment, il faut accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on a probablement des désirs pour l'enfant qui ne vont pas être, évidemment, toujours exaucés, que l'enfant devenu adolescent grandit. Et qu'on peut être un parent parfait et heureux, parce qu'au fond, on a en face de nous, en tant que parent, un garçon, une fille, qui en grandissant, reste quand même notre fils ou notre fille. Et au fond, ça reste toute la vie. C'est-à-dire que maintenant, moi, je suis grand-parent, donc j'ai des enfants qui ont des enfants. Et que je sais que je souhaite que mes enfants, même toujours comme un parent, mais qu'ils ne peuvent pas prendre leur place. Et que ça, c'est important. Et que c'est important de les aider pour qu'ils deviennent des parents tolérants en mettant des limites. Moi, je suis favorable au fait qu'un enfant et un adolescent doivent avoir des limites parce qu'il a besoin de s'exprimer. Il a besoin, justement, une fois de plus, de grandir un peu dans l'opposition. Il faut savoir mettre des limites pour le protéger. Il faut savoir exercer une autorité suffisamment bienveillante et une autorité qui n'est pas autoritaire. Une autorité qui est plus une autorité de charisme. C'est de montrer, au fond, que c'est pour l'enfant ou l'adolescent qu'on conseille ou qu'on propose, ou même que parfois on exige, que les choses se passent différemment. Sous-titrage ST' 501